bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice de spécialité du bac s de juin 2017 amérique du nord donc là on va faire la partie a compréhension du texte lecture et on va et bien transformer ça en matrice donc avant de commencer à faire les questions vraiment on va bien lire le texte et essayer bien de faire un schéma ce qu'on appelle un graphe qui traduira les mouvements entre les différents états du texte donc première vraiment étape très très importante comme je le répète à chaque fois c'est de bien lire le texte alors une association gère des activités pour des enfants il ya deux programmes d'activités le programme a donc cirque et ré musical et le programme b théâtre à plastique donc quand on va faire notre schéma que je vais commencer tout de suite ici vous aurez donc à donc ça ça sera programme à cirque et ré musical et p théâtre à plastique voilà à sa création en 2014 ça prendra du sens un peu plus tard ça sera donc la première année il ya 150 enfants et si vous regardez ici un peu plus bas et bien on va poser une matrice u0 qui est 150 0 donc ça veut dire que et bien notre matrice un c'est juste au dessus et bien ça sera une matrice avec ici une suite à n enfin un terme de suite à n si un terme une suite bn à n ça sera le nombre et bien concerné le nombre d'enfants concernés par le programme a et bn c'est le nombre d'enfants concernés par le programme b et au départ on en a 150 donc déjà vous avez bien compris pourquoi u0 c'est 150 0 parce qu'au départ en 2014 parce que l'année de référence ici ça va être 2014 donc u0 c'est en 2014 u1 en 2015 etc vous aurez et bien 150 enfants a et 0 en b c'est indiqué dès le début ensuite chose capitale on a un nombre constant d'enfants le nombre d'enfants inscrits reste égal à 150 ça c'est une information qui a aussi du sens ça veut dire que quand on fait à n plus bn ça fait toujours 150 quelle que soit la valeur de n supérieur à 0 donc ça veut dire que a0 plus b0 vaut 150 ça c'est u0 on voit bien pour u1 vous aurez la même chose etc donc ça c'est à retenir sachant que les phrases importantes arrivent maintenant ils sont ici dans ce paragraphe là là où vous avez et bien des nombres qui apparaissent 20% 40 etc donc on va vraiment lire ça en détail chaque enfant ne peut suivre qu'un seul programme donc vraiment ça c'est comme d'habitude soit a soit b alors d'une à l'autre 20% des inscrits donc 20% des inscrits au programme a choisissent à nouveau le programme a ça veut dire qu'ici et bien vous pouvez faire une boucle en indiquant dessus 0,2 qui signifie que 20% des a d'une année resteront à l'année d'après ensuite info suivante 4 30% choisissent le programme b alors ces 40% on est toujours ici dans les inscrits au programme a donc ça ça vous permet et bien de faire une flèche qui va de a vers b dans lequel on met ici un pourcentage de 40% donc on met 0,4 les autres on vous le dit quitte l'association donc cette phrase là ça veut dire qu'ici eh bien vous avez les autres alors les autres qui sait vous avez perdu 0,2 enfin vous avez perdu 0,2 reste 0,400 vont vers b donc sur 100% il vous en manque 40 donc là vous avez 0,4 qui partent à l'extérieur de l'association ensuite d'une année à l'autre 60% des b choisissent à nouveau b donc ici une deuxième boucle on va mettre un 0,6 dessus ce 0,6 il va donc concerner les enfants du programme b qui d'une année à l'autre eh bien sont 60% à reconduire l'inscription à b et les autres quittent donc une flèche de plus là les autres ah bien vous avez 60% qui ont reconduire l'inscription donc 0,4 qui quittent l'association donc cela ici on va pas mettre mais c'est quitte l'association ensuite les nouveaux inscrits qui compensent les départs alors ça c'est normal pourquoi on vous a dit que le nombre d'enfants reste égal à 150 s'il y en a qui partent vous en avez autant qui arrivent d'accord donc ça veut dire que c'est 0,4 et si les 0,4 eh bien ils vont être compensés par l'arrivée donc de nouveau ça veut dire quoi ça veut dire que tout peut se passer comme si eh bien ces flèches en fait on les reliait alors je vais choisir une couleur que j'ai pas utilisé ici en bleu clair c'est comme si vous prolongez ces flèches ici parce qu'en termes de nombre ce ne sont pas les mêmes enfants qui vont se réinscrire mais le nombre qui part se réinscrit c'est à dire que vous avez le nombre équivalent qui se réinscrira donc en fait c'est comme si vous aviez ici des nouveaux un nouveau graphe qu'on peut dessiner qui ne traduit plus exactement le texte mais qui en termes de nombre d'enfants sera exactement même ça veut dire qu'ici eh bien votre 0,1 vous avez 0,20 vous avez 20% qui reconduisent et 40% de nouveau 40% de l'année d'avant qui sont en fait des nouveaux inscrits donc la boucle est une fausse boucle 0,2 ça c'est ça qui est un petit peu compliqué c'est qu'ici en fait tout se passe comme si vous aviez 0,6 c'est à dire 60% de réinscription officiellement vous avez en fait 20% de vraies réinscriptions et 40% de l'année d'avant de nouveaux qui ont remplacé exactement ceux qui sont partis ensuite vous avez donc toujours cette boucle là celle là ne change pas et nos 0,4 de b qui s'en vont eh bien en fait tout fait tout est comme s'il se réinscrivait en fait en a en changeant de nom vous pouvez considérer qu'il change de nom ça veut dire qu'ici vous avez une boucle en fait une boucle un transfert de 0,4b vers a qui n'est pas dans le texte mais qui eh bien vous comprenez est virtuellement un transfert de 0,4 et il vous manque cette petite boucle ici en 0,6 là elle est dans le texte ça veut dire que vous avez deux schémas possibles pour comprendre le texte et donc vous allez voir que le deuxième schéma eh bien c'est lui qui vous permet de trouver tout de suite la matrice du la question 1 et de bien la comprendre alors maintenant pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ces schémas je vais traduire ça avec des suites donc on va reprendre la flèche rouge ici qu'est ce que je veux dire on va déjà s'attaquer évidemment à ces flèches qui vont vers a donc on regarde l'état n plus 1 combien a-t-il d'enfants au programme a à l'année n plus 1 et bien vous avez dedans bien au 0,2 n de l'année passée c'est à dire les 20% qui reconduisent vous pouvez rajouter quoi eh bien deux types d'enfants donc c'est la flèche ici bleu clair c'est à dire vous avez donc eh bien 40% de nouveaux inscrits plus enfin pas 40% mais 0,4 de an qui sont partis donc qui vont être compensés et 0,4 de bn qui vont être compensés donc ici vous pouvez rajouter eh bien un 0,4 de an c'est pas une couleur très agréable c'est un peu léger plus 0,4 de bn ça vraiment vous devez bien comprendre ce sont les départs ça ce sont les départs compensés maintenant j'étudie bn plus 1 donc toutes les flèches qui arrivent à bn il y en a une seule et une boucle donc on voilà donc ma flèche mauve les 40% de an plus les 60% qui seraient inscrits donc 0,6 bn alors qu'est ce qu'on peut faire maintenant il y a deux façons si on lit bien eh bien le texte il faut une matrice avec des an et des bn donc ici eh bien on va regrouper ensemble le 0,2 an et le 0,4 an et c'est tout ça justement qui fait le résultat ça veut dire qu'on a donc an plus 1 qui vaut 0,2 plus 0,4 0,6 an plus 0,4 bn et ensuite bn plus 1 c'est 0,4 an plus 0,6 bn alors maintenant on va essayer de traduire matriciellement alors ce système il peut se traduire ça veut dire que vous avez ici an plus 1 bn plus 1 qui est égal à quoi ? eh bien ici c'est tout simple vous pouvez mettre an bn multiplié par matrice ici alors les coefficients ici quand on va multiplier il faut que le basculement donne 0,6 plus 0,4 donc là vous mettez 0,6 et 0,4 je vais mettre de la couleur pour bien que vous compreniez donc ce 0,6 là et ce 0,4 là ce sont ceux de la première colonne et maintenant en deuxième colonne si vous voulez basculer il faut avoir donc bn donc 0,4 et 0,6 c'est un bn plus 1 donc ici vous aurez 0,4 et 0,6 et ce sont 0,4 et 0,6 de la ligne du bas voilà il vous reste à fermer la parenthèse et donc ça équivaut à dire que le vecteur ligne un plus 1 est égal au vecteur ligne un un fois la matrice m on a terminé cette première question alors la question 2 il faut montrer que pour tout entier naturel n un est d'une forme qu'on donne ici 75 plus etc alors ça c'est tout à fait le type de choses qu'on peut faire par récurrence donc on va le faire alors évidemment sur une copie vous mettez on va montrer par récurrence que et nous on part tout de suite donc voilà on va montrer par récurrence et bien pour tout entier appartenant n donc on part à 0 et bien on a un qui vaut 75 plus 75 fois 0,2 puissance n il faut l'écrire ça non pas que ce soit très important mais en l'écrivant ça vous permet de vous familiariser avec les opérations et ça va être utile donc là j'ai oublié c'est 0,2 voilà donc initialisation important ici c'est donc pour tout entier naturel donc on commence à n égale 0 on regarde donc 75 plus 75 fois 0,2 puissance 0 on dit pas encore que c'est 8 0 on calcule ça donne 75 plus 75 fois 1 ça donne 150 ça c'est très bien parce que nous on veut 150 et 0 et ensuite on a 75 moins 75 fois 0,2 puissance 0 ce qui donne 75 moins 75 et donc égal à 0 et donc on a bien ici U0 qui serait 150 0 donc c'est ok car U0 on va préciser c'est 150 0 maintenant l'hérédité comme d'habitude là on suppose que pour un certain pour un certain car appartenant à n on suppose que la propriété est vraie donc on suppose donc que UK alors je vais mettre dessous ça sera plus si on a plus de place pardon pour l'hérédité on suppose que pour un certain cas appartenant à n la propriété est vraie et on peut montrer la propriété vous voyez au rang suivant je l'ai mis en rouge on va partir nous de UK plus 1 et on sait d'après la question précédente que c'est UK fois notre matrice 0,6 0,4 0,4 0,6 donc on va faire le produit de UK par cette matrice alors UK je le réécris et ensuite je fais le produit donc ça va faire ici 0,6 fois c'est la première question plus 0,4 fois le deuxième alors donc on a 0,6 fois 75 75 plus 75 fois 0,2 puissance K plus 0,4 75 plus 75 fois 0,2 alors il ne sera pas un plus 75 mais 75 fois 0,2 puissance K et on fait pareil avec la deuxième colonne qui nous donnera le deuxième coefficient de notre matrice donc c'est une matrice un peu longue voilà je remplis donc on aura 0,4 fois le premier plus 0,6 fois le deuxième on regroupe alors ici quand vous avez le premier coefficient vous remarquez les 75 il y en a deux il y a le 0,6 ici et un 0,4 donc des 75 vous en avez 0,6 plus 0,4 et ensuite vous avez un certain nombre de 75 fois 0,2 puissance K il y a les deux termes donc je mets ça en facteur 75 fois 0,2 puissance K et on en a combien ? on a 0,6 dans la première et là il y a un moins donc on en a moins 0,4 dans la deuxième on fait pareil de l'autre côté donc des 75 j'en ai 0,4 plus 0,6 donc j'en ai 0,4 plus 0,6 et ensuite des 75 fois 0,2 puissance K on en a combien ? 0,4 ici moins 0,6 ça nous donne ici donc 75 fois 1 75 plus 75 fois 0,2 puissance K fois 0,6 moins 0,4 0,2 là ça c'est très bien parce qu'au coup suivant et bien on aura notre 0,2 puissance K plus 1 et le deuxième donc là 75 fois 1 et ici vous avez 0,4 moins 0,6 donc ça fait moins 0,2 donc vous aurez un moins 75 fois 0,2 puissance K fois 0,2 et si vous remarquez bien et bien les 0,2 ici puissance K fois 0,2 ça fait 0,2 puissance K plus 1 et ici 0,2 puissance K plus 1 donc là je ne réécris pas on a exactement vous voyez notre but on est bon c'est fini on a réussi notre récurrence alors sur une copie vous finissez vous rédigez en faisant ça tout beau voilà pour cette récurrence un peu lourde à écrire pas très difficile mais un petit peu longue question 3 on déduit la répartition des effectifs à long terme ça c'est une histoire de limite donc on a une limite ici avec 0,2 puissance K alors 0,2 c'est entre 0 et 1 donc la limite quand on est envers plus l'infini de 0,2 puissance N c'est 0 ensuite on va multiplier par 75 donc par produit puis addition ou soustraction pour le deuxième même pas c'est un produit de moins 75 et on ajoute 75 donc par produit addition et bien limite quand on est envers plus l'infini de la matrice UN c'est et bien 0 ici donc 75 et 75 donc et bien à long terme voilà les deux groupes s'équilibrent voilà pour cet exercice alors petite remarque pour un petit peu en rajouter sur cet exercice on aurait pu le faire tout à fait autrement en remarquant au début autre chose que vous avez peut-être remarqué quand vous l'avez fait c'est qu'ici 0,4 AN plus 0,4 BN si on factorise par 0,4 vous faites apparaître AN plus BN AN plus BN ça vaut toujours 150 dans le texte donc AN plus 1 c'était 0,2 AN plus 0,4 fois 150 ce qui nous faisait 60 donc on a AN plus 1 qui est une suite si vous connaissez un petit peu arithmético-géométrique on a dû déjà vous en parler évidemment suite arithmético-géométrique qu'on va étudier vraiment là de façon on peut dire compliquée mais assez subtile première étape vous voyez qu'est-ce que je cherche quand j'ai une suite arithmético-géométrique normalement ça peut être l'objet d'un exercice entier mais là je vais vous montrer un petit peu comment on peut le faire la première étape et bien ici on regarde l'équation x égale 0,2 x plus 60 on cherche une solution on résout donc on met le x à gauche ça fait x moins 0,2 x donc 0,8 x égale 60 et donc x égale 60 sur ici 0,8 donc on va simplifier 60 pardon 600 sur 8 j'avais voulu aller trop vite donc 600 sur 8 on divise par 2 donc 300 sur 4 150 sur 2 voilà donc qu'est-ce qu'on a vous allez voir ça va aller très vite on a n plus 1 égale 0,2 n plus 60 en même temps on vient de montrer que donc 150 sur 2 ça fait 75 donc on a 75 égale 0,2 x 75 plus 600 ce nombre il s'appelle le point fixe on fait la soustraction et vous avez n plus 1 moins 75 qui est égale vous voyez j'ai un 600 mais c'est pas du tout un 600 à droite et c'est un 60 voilà donc ici on aura donc 60 qui s'annule et on a n 0,2 x n moins 0,2 x 75 et ça donne n plus 1 moins 75 égale 0,2 x n moins 75 qu'est-ce qu'on vient de montrer et bien que si on regarde la suite n moins 75 c'est-à-dire cette suite-là je vais encadrer la suite donc an moins 75 elle est géométrique alors là je vais vite parce que c'est un petit bonus comme ça pour vous donc an moins 75 est géométrique d'après cette relation regardez bien sa raison c'est 0,2 raison 0,2 donc et bien cette suite elle s'écrit quoi et bien q puissance n fois 0 c'est-à-dire 0,2 puissance n fois son premier terme à 0 moins 75 alors à 0 c'est 150 donc il reste 0,2 n fois 150 moins 75 fois 75 voilà mais si vous mettez 75 de l'autre côté vous obtenez quoi et bien et bien an est égal à 75 plus 75 plus 75 fois 0,2 puissance n c'était le coefficient de la matrice n qu'on a trouvé tout à l'heure et en limite vous voyez on retrouve 75 voilà juste pour dire qu'on peut étudier des suites arithmético-géométriques assez vite à condition de connaître la méthode qui n'est pas au programme de terminal donc vous n'êtes pas obligé mais vous voyez petite méthode astucieuse on cherche un point fixe c'est-à-dire une valeur de x qui vérifie l'équation ici quand on remplace an et x an plus 1 par x vous trouvez une solution ici c'est 75 puisque 600 par 8 c'est 75 j'aurais dû m'en apercevoir plus vite et là vous réécrivez donc la récurrence qui définit la suite l'égalité avec un 75 ici à place de x puisqu'on a démontré que c'était une solution et vous faites la soustraction et vous faites apparaître une suite ici géométrique de ces raisons 0,2 et là en connaissant bien votre cours vous êtes en TS ça doit passer voilà juste c'était un petit bonus j'espère que ça vous a plu vous n'avez pas trouvé ça trop difficile à bientôt pour la partie B de ce sujet qui était une partie plus arithmétique avec des clés de contrôle donc des modules